Bonjour, alors pendant que Benoît sur la une était encore en train de faire un coup de maître, et bien dans l'émission tout le monde veut prendre sa place, donc Jean-Michel était toujours gagnant, donc là je vous parle, c'était donc le 24 février, donc bon voilà, il y avait plusieurs candidats et candidates, dont Patricia, 47 ans de mariage, bon voilà, qui a répondu comme tout le monde, tout à fait normalement, à plusieurs questions, après donc vous aviez Stéphane qui a raconté des petites anecdotes comme d'habitude, Toc, bon ben voilà, il a été qualifié pour faire partie de la suite de l'émission, puis bon jusqu'à présent, bon Toc, l'émission se passait à peu près normalement, et puis bon ben à la fin on va dire que Patricia était en tête, elle avait donc 19 points et Stéphane en avait 17. Et puis donc on pose la question à Stéphane à la fin, donc bon dans quel film Leonardo DiCaprio danse-t-il sur une musique celtique ? Donc Toc, il répond, Titanic, donc bon à ce moment-là il prend la tête. Ensuite, on pose la question à Patricia, donc à quel groupe de hard rock doit-on cette chanson reprise ici à la cornemuse ? Donc on entend une chanson reprise à la cornemuse, et puis bon elle dit Trian, donc Trian c'est un groupe de musique bretonne. Et à ce moment-là donc Nagui dit, non non j'ai demandé un groupe de hard rock, et à ce moment-là elle dit assez d'essai, et à partir de ce moment-là, sa réponse a été validée. Donc comme on peut voir, donc Jean-Michel regarde Nagui en disant, oh pa, tu vas lui donner la victoire, pourtant elle s'est plantée, et puis comme on a pu voir là aussi, donc Stéphane était complètement atterré du fait que bon, il y avait vraiment comme quelque part une vraie injustice, puisque bon, en général c'est la première réponse qui tient lieu de réponse. Donc après, bon, Nagui a expliqué, bon, des trucs un petit peu incompréhensibles, et puis alors le truc, bon, allez, donc Patricia a gagné un séjour sur un bateau sans permis, d'accord, bon, donc, et puis à la fin, elle a gagné donc 600 euros qui sont revenus donc à Jean-Michel. Donc bon, ben voilà, donc moi ce que je conseille à, comment dire, donc il paraît qu'entre temps la production va réinviter donc, comment dire, Stéphane, mais bon, moi petit 1, si j'étais la production, et bien j'offrirais, comment dire, un séjour en bateau en plus à Stéphane, puisque normalement il aurait dû le gagner, et puis petit 2, peut-être que Stéphane aurait gagné plus d'argent dans, comment dire, à la fin, donc quelque part Jean-Michel peut-être a été lésé de 100 ou 200 ou peut-être plus d'euros. Donc bon, ben après, c'est à la production de voir, donc là comme on a pu voir, bon, sur Facebook, il y a quand même pas mal de gens qui sont, comment dire, indignés, et puis, bon, là comme on voit par rapport aux audiences, ben là pour l'instant, d'après ce que je vois, les audiences sont quand même des fois à 2 millions, donc ben d'habitude je le voyais plutôt à 1,7 million, ben là on va dire qu'il a pris un peu des, comment dire, des gens de l'émission des 12 coups de midi. Voilà, et puis bon, ben récemment, Jean-Michel a eu la, comment dire, la visite de Marie-Christine, donc c'est assez sympathique, et puis ben pour finir, ben comme d'habitude, ben les t-shirts, duo carré au cash, donc duo vous avez Simon Garfunkel, carré, Maria carré, et Johnny Cash, voilà, le t-shirt sur notre site, tropmillions.com. Allez, trichez, c'est trichez. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada